Ce sont des sénégalais de la diaspora. On a des questions, mais on a des questions. Comment est-ce que vous pouvez me faire passer à ce sujet? Je vous remercie. Je vous remercie que Mimi a déclaré candidature pour l'élection présidentielle de 2024. Mais ce qui a été fait, c'est que le président Macky Sall a fait partie de la course présidentielle de 2024. Elle a pesé de tout son poids par rapport à la décision que vous avez appréciée au sein de votre formation politique. Qu'est-ce que vous avez apprécié? Je vous remercie. Je vous remercie. Dans la mesure où on va dire que le bras de fer vous avez apprécié à Mme la présidente Aminette Touré, qui a été fait avec le président de la République, le président Macky Sall, dans le troisième mandat du bras de fer, Mme Touré a gagné. C'est d'autant plus que le président Macky Sall a reculé. Tout le monde sait qu'il n'y a pas de problème parce qu'il y a une forte pression au niveau national et international. Les Sénégalais ne sont pas mobilisés. n'y a pas de problème. Surtout particulièrement, vous savez, c'est la diaspora. Et les femmes, 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 ont été faits. J'ai pu faire cette bataille à sa manière pour pousser le président Macky Sall à reculer, renoncer à ce que vous avez dit. C'est la troisième candidature. C'était illégal et moralement, c'était impossible. Mais est-ce que vous avez posé de tout votre poids comme vous l'avez dit ? Parce que Macky Sall a dit que c'est son bon vouloir pour ça monter et que vous savez, il y a quatre hommes qui ont fait mais il n'y a pas de pression pour l'amener à renoncer à cette troisième candidature. Je sais que le président de la République n'a pas de pression pour me reculer. Non, il ne fallait même pas s'y attendre. Tout le monde sait que le président de la République n'a pas le droit d'avoir une nouvelle candidature. Ce qu'il y a, c'est ce qu'il faut sous-entendre. Ce qu'il faut sous-entendre c'est que depuis que nous l'avons rééliés en 2019, le président de la République a objectif de poser une candidature pour avoir un troisième mandat. C'est ce qu'il a fait et ce qu'il a fait. Il n'a pas dit qu'il n'a pas dit qu'il n'a pas dit qu'il n'a pas dit qu'il n'y a pas de pression. Il ne faut pas qu'il luirovisa effectivement la promotion de FEV afin de construire le président de la République n'avait pas de droit et un autrebec pour se poser au 3ème mandat. Le président il n'était pas qu'il n'y avait pas d'investisseur. Et les 돌아ges C'est un président de la République. Il faut organiser un peu partout. Il faut que tu l'as vu. Même si le Premier ministre, il a dit qu'il a été déposé une postulée en 2024. Il ne l'a pas dit en 2024, mais même en 2029, le Président de la République n'avait pas de postulée en 2029. Tout ce que le Président de la République a dit, il a dit qu'il n'y a pas d'accord. Il a dit qu'il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Si vous avez dit que vous ne savez pas, ils n'ont pas d'accord. donc au suspense pour maintenir nous allons entretenir le débat comme nous avons fait que c'est le leader Aminette Touré le président Maksal ne savait pas qu'il n'y avait pas de 3ème mandat nous sommes dans le cadre du suspense c'est ce qui doit être suspense ou pas la constitution est claire et net il y a une réforme de la constitution en 2019 il y a un point de vue qui a changé le président de la république qui a changé la constitution de fond à comble ce que vous savez c'est la durée du mandat c'est qu'on a pris de 7 à 5 ans donc la constitution de 2001 est en vigueur c'est qu'on a changé quelques points c'est la durée du mandat de 7 à 5 ans c'est qu'on a pris de ça maintenant, si la constitution est très claire nous savons que le président Maksal a fait 2 mandats quand il a gagné en 2019 qu'est-ce qu'on a fait ? il a confirmé ce que vous savez c'est que la constitution nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs donc ce que vous savez il a dit tout ça il a dit qu'il avait dit qu'il avait dit qu'il allait animer pour pousser les gens qui sont dans la rue parce que le fait qu'on a fait tout ça c'est qu'il allait faire suspens, il continuait et il ne savait pas qu'il ne savait pas qu'il ne savait pas qu'il ne savait pas qu'il ne savait pas mais ce qu'il voulait c'est qu'il voulait faire la dernière taille du temps final le temps de Gébi il a fait quoi ? à quelle fin pour postuler le président de la république il voulait faire le troisième mandat mais la pression c'est que madame la présidente Aminette Touré c'est que le combat au niveau international au niveau national à travers une très bonne communication si on ne savait pas regarde l'interview qui a accordé le 28 mars 2023 France 24 dans l'ONU c'est que l'interview c'est parce que dans l'ONU il a dit l'opinion internationale le président de la république Amin Sagnon pour faire le troisième mandat l'opinion publique c'est approprié la question de la troisième candidature pour le président Macky Sall mais récemment le ministre des affaires étrangères demain vous connaissez l'Union Européenne l'ancien candidat de la république Tchèque c'est également député de l'Union Européenne mais il a souligné cela il a pris les propos de madame la présidente Aminette Touré vous connaissez comme l'ancien premier ministre Aminette Touré le président Macky Sall n'a pas de postuler ce que vous connaissez en 2024 la pression avec la campagne ce que vous connaissez ce qu'on a fait la marche il a été organisé 80 journalistes plus de 80 journalistes ont signé pétitions le président de la république Amin Sagnon c'est-à-dire cette pression est forte est-ce qu'il n'y a pas donc est-ce que il n'y a pas de postuler peut-être qu'il n'y a pas de postuler qu'il n'y a pas de postuler non tu sais le président Macky Sall cette campagne c'est-à-dire qu'elle a entendu le troisième mandat Aminette Touré on se demande qu'est-ce qu'elle va venir après Issa qui a fait le président Macky Sall regarde ton nation c'est-à-dire 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 malgré lui malgré d'accord on va venir à Basirou mais pape depuis lors on s'attendait à ce que le président Macky Sall a dit qu'il n'y a pas de postuler mais il n'y a pas de postuler ce qui est un signe de stabilité et ce qui est qu'il n'y a pas de postuler mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas de postuler également les Japonais surtout les politiques les Sénégalais la population ont posé de tous leurs poids mais également la communication sur l'international également c'est-à-dire que le président Macky Sall il avait la volonté de se présenter mais c'est-à-dire la pression qui est-à-dire est-ce que vous avez partagé avec vous ? Tout à fait le président depuis 2019 il n'a pas cessé de poser des actes qui vont dans ce sens de créditer une troisième candidature ça n'est que ce n'était pas dans sa tête donc c'est le résultat qui est le président Néger quand il s'est dit que les militants à sa propre famille ne lui parlent au troisième mandat il a activer le procureur de la République et les gens ils ont tous ils ont été dans le cas parce qu'il n'y a pas de dire le troisième mandat parce que les nigeriens ils n'ont pas de remplacé parmi ces millions de nigeriens il n'y a personne qui peut remplacer mais par contre ce qu'on a vu ici c'est que le président à partir de 2019 il n'y avait pas droit à un troisième mandat c'est-à-dire le terrain il n'y avait pas donc c'est un faisceau qui est assez indicateur sur ce qu'il voulait il n'y avait pas tous les actes qui ont été posés moi je ne peux pas admettre je ne suis pas d'accord que le président qu'il ait pu se faire autant d'ennemis parmi les 17 millions de Sénégalais par des violences par des brimades par des injustices tout ce qu'il y a c'est pour quelqu'un qui devait finir son magistère d'Amyon ce qu'on connaît dans l'adnemi il y a plein d'exemples à Faison le président qui a dit que tu as fait ton mandat il a été fait noël il a été fait des décrets de 8-7 ainsi de suite ainsi de suite dès que tu as fait il a été fait pour le tour il a été fait dans l'histoire mais le président il a été fait que tu as fait ton dernier mandat dès que tu as fait 6 mois avant il n'y a pas de la maison il n'y a pas de la maison et il n'y a pas de nos frères ou de nos soeurs il n'y en a pas il n'y en a pas malgré que effectivement il faut le dire ce magistère il a eu à faire de très bonnes choses mais néanmoins en tout cas une chose sur la question du 3ème mandat c'est parce qu'il y a eu une pression surtout avec la pression de la rue ça il faut reconnaître qu'il y a eu une pression de la rue parce que le président c'est un homme politique c'est un politicien pur et dur il est de la même école que le président il y a une chance il a reculé voilà il y a eu un homme mais c'est justement cette pression là mais imaginez que un chef d'état dans toutes les tribunes du monde il y a eu il y a eu coupure de presse où on te dit que chez toi il y a 20 30 personnes qui ont été tuées pour avoir exercé un droit citoyen on te dit qu'il y a 700 personnes qui sont en prison parce que ils sont contre ta politique ainsi de suite ainsi de suite il y a un opposant qui a le plus de chances de te succéder actuellement il est un résident surveillant entre guillemets de manière illégale c'est-à-dire nous sommes dans un monde je dis aujourd'hui ce n'est pas parce que le Sénégal est un pays souverain ou la Côte d'Ivoire est un pays souverain où il y a des choses quand ça se passe la communauté internationale a son mot à dire il y a son mot à dire parce que nous Sénégal quelque soit de nos recherches on est hyper dépendants des institutions de Breton Soud on est hyper dépendants de la coopération bilatérale si l'Union Européenne se lève aujourd'hui pour dire